Alors on va déjà ajouter une couche un peu spéciale qu'on n'utilise pas énormément souvent mais qui est assez pratique, une couche qu'on va retrouver ici dans le raccourci de notre explorateur qui est la couche XYZ style. Si on déplie ce petit panneau ici, on trouve un onglet OpenStreetMap et si on fait glisser sur notre carte ou qu'on double clique sur cet onglet, ça nous affiche une carte OSM OpenStreetMap que QGIS va venir chercher quelque part sur le web, sur les serveurs d'OpenStreetMap et l'avantage de ce type de fichier là, c'est que c'est un fichier qui s'adapte au niveau de zoom et à la localisation de ma carte. Donc si par exemple je zoome sur la Grèce, à ce niveau là je vois que les côtes, les mères et quelques noms en grec et plus je zoome plus le niveau d'information s'adapte au zoom de ma carte. Je vais par exemple zoomer assez fort sur Athènes pour progressivement découvrir, vous voyez ici il y a la petite barre de chargement pour découvrir ici le centre d'Athènes et ses rues. Je pourrais même venir jusqu'à zoomer pour venir apercevoir les bâtiments du centre-ville comme ici l'Acropole. Alors vous voyez par exemple ici que les titres et les noms de rues et les rues également ont l'air d'être un petit peu penchés ou en tout cas un petit peu bizarres. C'est parce que, ce que je vous disais tout à l'heure, le système de projection des cartes web n'est pas le 4326 mais le système de projection pseudo mercator. Si on vient le changer ici rapidement, c'est le temps qu'il nous recalcule. Voilà, on retrouve quelque chose d'un peu plus correct. Ok, j'ai donc deux couches. Chacune de mes couches est disposée en piles, ce qui veut dire, comme dans Photoshop ou GIMP pour citer l'équivalent Libre Open Source, je vais commencer par voir les couches qui sont sur le dessus. Celles qui sont sur le dessus couvrent celles qui sont sur le dessous. Donc si je prends cette couche de carte du monde et que je la remets par-dessus ma carte OpenStreetMap, je vais dézoomer là pour voir un peu ce qui s'est passé. Je vois ma couche vectorielle qu'on a ajoutée tout à l'heure. Vous voyez que le niveau de précision n'est pas très très fou. Puis ma carte OSM en dessous. Ces couches, je peux également venir les décocher pour ne plus les voir et évidemment les re-cocher pour les réactiver. Ok, je vais désactiver ma couche OpenStreetMap, ce qui va me permettre de ne pas venir re-télécharger les images à chaque fois que je vais bouger sur ma carte, même si ici mon niveau de précision de carte n'est pas terrible. On va venir voir comment ajouter d'autres types de couches. Les autres types de couches, je vous disais, on les retrouve ici, mais ce n'est pas le meilleur moyen de venir les ajouter. On a maintenant depuis quelques versions, depuis quelques nouvelles versions dans QGIS, un gestionnaire de sources de données où l'on va venir retrouver certaines des couches que l'on voit dans l'explorateur, mais également de nouvelles couches comme les couches de vecteurs, raster, mesh, texte délimité, qui ne sont pas dans ce menu-là. Je ne sais pas pourquoi, ce serait pourtant bien pratique. Donc ça, c'est un système général où l'on va retrouver tous les types de couches que l'on peut venir ajouter. Mais on ne va pas utiliser celui-là. On va utiliser ces quelques boutons qui sont ici, à côté du gestionnaire, et on va commencer par regarder le troisième, qui est Créer une nouvelle couche Shapefile. Ok, donc ici, il va falloir que je vienne régler quelques paramètres pour créer ma nouvelle couche. Cette couche est au format Shapefile. Shapefile, qu'est-ce que c'est ? Et bien, Shapefile, c'est l'ancien fichier générique des SIG. C'est un format propriétaire qui appartient à Esri. Esri qui développe un logiciel qui s'appelle ArcGIS. ArcGIS, c'est en gros le logiciel super puissant de SIG. C'est un peu l'équivalent de 3DS Max, si vous voulez. Mais c'est aussi un logiciel qui n'est pas libre, surtout pas gratuit, qui est même très cher. Donc QGIS est en gros l'équivalent Blender. Vous voyez l'idée. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir régler sur cette nouvelle couche ? Déjà, on a le nom du fichier. Le nom de ma couche. Donc je vais pouvoir spécifier ici un nom de fichier. Je vais dire, par exemple, mon premier Shapefile. Mais ici, ça ne suffit pas. Il va falloir que je vienne cliquer ici sur parcourir. Parcourir, je vais spécifier un endroit sur mon ordinateur, sur mon disque dur. L'endroit où je vais venir enregistrer cette couche. Donc je vais déjà créer un nouveau fichier. Un nouveau dossier, pardon. Vous l'appelez comme vous voulez. Et je vais venir ici retaper mon premier SHP. Ok, le chemin s'affiche ici. Petite pause. Tout ça pour dire que QGIS, si vous voulez un équivalent logiciel, fonctionne plus comme InDesign que comme Photoshop. C'est-à-dire qu'on va venir ajouter, non pas des couches, mais des liens vers des couches. Ces couches, une fois ajoutées dans QGIS, on va pouvoir en faire à peu près tout ce qu'on veut. Comme, par exemple, changer leur visualisation. La manière dont elles apparaissent sur les cartes, l'ordre dans lequel s'affiche, les informations qu'on va vouloir afficher. Mais si je modifie la géométrie d'une de mes couches, ce sera enregistré dans ce fichier sur mon disque dur. Et tous les projets de cartes qui font appel à cette couche contiendront les nouvelles modifications que je viens de faire. Voilà, donc c'est pas comme sur Photoshop où on ajoute une image, on la modifie et l'image source n'est pas modifiée, vous voyez ce que je veux dire. C'est plutôt comme sur InDesign. Ok, on a une deuxième option qui est le système d'encodage des fichiers. On ne va pas y toucher pour le moment. Par défaut, soit c'est en UTF-8, soit c'est en système, ça nous conviendra largement. Je vous en parlerai à un autre moment. On a une troisième option qui est le type de géométrie. Le type de géométrie, on peut régler sur pas de géométrie, on n'a pas vraiment l'intérêt. Ou je peux choisir entre 4 types de géométrie. En fait, 3, on a surtout les points, les lignes et les surfaces, les polygones. Donc, deuxième petite pause. En SIG, tout fonctionne sur ce système point, ligne, surface. C'est ce qu'on appelle le système PLS. Et tous les systèmes SIG fonctionnent de la même manière. Ce qui veut dire qu'une de mes couches peut contenir uniquement des points. Ou uniquement des lignes. Ou uniquement des polygones. Mais jamais les trois. Bon, c'est un petit peu faux, mais on verra cette subtilité plus tard. Donc, on va par exemple ici choisir points. Quatrième option, on ne va pas y toucher. Ces points peuvent avoir une hauteur. Ils vont déjà avoir un XY quand je vais les positionner sur ma carte. Une latitude, une longitude. Mais ils peuvent également avoir une valeur en Z. Comme par exemple pour des points topographiques. On ne va pas s'embêter avec ça non plus. Et l'avant-dernière option va être le système de projection de ma couche. Donc le système de projection de base. Que je ne pourrais pas venir changer par la suite. Je pourrais et on verra venir exporter une couche dans un nouveau système de projection. Mais je ne pourrais pas changer. Bref, on verra ça plus tard. Et les dernières options que l'on peut régler. Ce sont les options des informations. Donc à chaque forme va être attaché des informations. On va voir ça plutôt tout de suite après. Pour l'instant, on ne met rien. Et voilà, on a notre premier SHP. Vous voyez que j'ai tout bien fait. Je peux cliquer sur OK. Et ici, j'ai ma première nouvelle couche que je viens de créer. C'est une couche de points. Donc je vais plutôt la mettre par-dessus ma couche des surfaces. Mais toujours rien ne s'affiche. C'est normal. C'est une couche vide que je viens de créer. Je peux par exemple sélectionner ma couche et faire clic droit montrer le décompte des entités. Et j'ai un petit 0 qui s'affiche à côté de mon nom. Il veut bien dire que j'ai 0 points encore sur cette couche. On ne va pas venir ajouter des entités, des trucs là sur notre carte. On va juste pour le moment regarder ce qui s'est passé sur notre disque dur. Donc j'ai enregistré mon fichier SHP ici dans Workshop QGIS. Je viens d'enregistrer mon premier SHP et à l'endroit où j'ai enregistré mon SHP, j'ai 5 fichiers. Donc j'ai 5 fichiers pour un seul fichier ou une seule couche. Alors on a quoi ? On a d'abord le fichier SHP en lui-même. Le fichier SHP, c'est les fichiers de forme. Donc quand je vais rajouter des points, ça va être le fichier qui va contenir la géolocalisation de chacun de mes points. On a un fichier DBF qui va contenir les informations attachées à chacun de mes points. Ce fichier DBF, je peux l'ouvrir avec LibreOffice ou OpenOffice, voire même Excel. Et ce fichier est quasiment vide puisque forcément, je n'ai rien mis dans mon SHP. Un troisième fichier important est le fichier PRJ qui est le fichier qui contient le système de projection que je peux venir ouvrir avec un éditeur de texte. C'est un fichier texte qui contient les données de projection de ma couche. Il reste deux fichiers, un CPG et un SHX dont je ne sais même pas trop à quoi ils correspondent. Bon, tout ça pour dire que les fichiers SHP, ils ont longtemps été utilisés dans les SIG et sous QGIS, mais c'est un fichier qui commence à disparaître de plus en plus. Il commence à disparaître, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise plus vraiment. Par contre, sur Internet, on retrouve encore beaucoup d'informations en format SHP. Donc, c'est important de le connaître, mais on va essayer de ne plus trop l'utiliser. Ok, donc je retourne dans QGIS. On va venir créer un autre type de fichier et on va cliquer sur celui-là. Nouvelle couche temporaire en mémoire. Alors, cette nouvelle couche temporaire, je vais pouvoir venir régler quelques options comme le nom de la couche. Vous voyez au passage ici que je ne peux pas venir spécifier un chemin comme j'ai fait pour le SHP. C'est normal. Je vais pouvoir venir sélectionner le type de géométrie. Vous voyez au passage ici que j'en ai un petit peu plus. Donc, j'ai les points et les multipoints comme en SHP. J'ai les polylignes et les multipolylignes et également les courbes. Voilà ce qui est un nouveau truc parce que le SHP ne gère pas les courbes. Il ne gère que des polylignes. Ce qui veut dire que si vous voulez dessiner une courbe en SHP, il va falloir dessiner tout plein de petits bouts de droite. Ce qui va nous faire des fichiers assez lourds. Maintenant, on peut venir dessiner directement des courbes, un peu comme sur AutoCAD. Bon, encore une fois, M et Z, on n'y touche pas. Et le système de projection, on reste en 4326. Et les données à l'intérieur, on n'y touche pas non plus. Alors, ici, sur ma troisième couche que je viens de créer, il y a plusieurs petites choses à remarquer. Déjà, on voit que les points seront matérialisés avec des petits ronds. Les surfaces, on les voit avec des petits carrés. Et là, j'ai quoi ? J'ai un petit crayon. Alors, le petit crayon, on expliquera ça plus tard, mais on va plutôt cliquer ici. Promis, on voit ça dans la prochaine vidéo. Juste pour vous montrer que les lignes ou les polylignes sont matérialisées avec un petit trait. Ok, rien de sortir. Nouvelle chose qui est apparue, c'est tout à droite, j'ai un petit système de chipset, de puce électronique, qui m'indique que ma couche temporaire est enregistrée nulle part. Donc, c'est a priori à ça qu'elle sert, cette couche temporaire. C'est une couche que je viens rajouter, mais que j'enregistre nulle part sur mon ordi. Ou pas encore. On va voir tout de suite après comment enregistrer ça. Mais avant, on va regarder un dernier ou non, je ne sais plus, un avant dernier type de fichier, qui est le fichier GeoPackage, qui a priori est le nouveau standard du SIG. Donc, c'est un format hyper bien. On va d'abord cliquer là-dessus. Alors, nom de fichier maintenant, il me demande base de données. Bizarre, je vous explique ça tout de suite après. Je vais le nommer mon premier GPKG pour GeoPackage. Puis, il me demande le nom de ma table. Je vais mettre ici, non pas mon premier GeoPackage, mais ma première surface. Et là, dans les types de géométrie, je me retrouve avec encore plus de types de formats possibles. On va choisir le format polygone pour les surfaces. Puis, laisser tout le reste, les Z, les M, le système de projection 4326 et les informations, comme on a fait tout à l'heure. Et cliquez sur OK. Je viens de créer mon nouveau GeoPackage. Je vais retourner à l'endroit où j'ai enregistré mes fichiers. Voilà, ici. Et maintenant, dans mon fichier, j'ai quoi ? Donc, j'ai les 5 fichiers de mon SHP, je ne les regarde pas. Et j'ai maintenant, pour mon GeoPackage, 3 fichiers. Alors, pourquoi j'ai 3 fichiers alors que je vous avais dit qu'avec le GeoPackage, ce qui était bien, c'est qu'on en avait qu'un maintenant ? Et bien, c'est tout simplement parce que ce fichier est en cours d'utilisation dans QGIS ou ailleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon projet. Avant ça, je vais l'enregistrer. Vous voyez, il y a une petite étoile qui s'affiche. Et mon projet n'a pas de titre parce que je ne l'ai enregistré nulle part. Donc, je vais enregistrer mon projet. Le projet qui contient ces 5 couches-là, dont une couche temporaire. On va voir ce qui va lui arriver bientôt. 5 couches qui contiennent chacun des styles. Et tout ça, tout ça, c'est mon fichier InDesign, en gros, comme je disais tout à l'heure. Donc, ce fichier InDesign, enfin QGIS, je vais l'enregistrer sous. On a deux types de fichiers. Le fichier QGZ et le fichier QGS, qui est le fichier ancestral de QGIS. On va laisser le QGZ, qui est un nouveau type de format, bon bref, pas très intéressant. Et je vais appeler ce fichier-là, mon premier projet QGIS enregistré. Je vais fermer QGIS. Et là, j'ai quoi dans le répertoire où j'ai enregistré toutes mes couches ? J'ai donc le fichier QGZ que je viens d'enregistrer, un QGIS Project. Et mon GEO Package, qui ne contient plus qu'un seul fichier, comme je vous disais tout à l'heure. Ok, donc je vais rouvrir mon fichier QGIS. Je peux simplement double-cliquer dessus pour lancer QGIS. Ou bien lancer QGIS et faire fichier ouvrir. Ou ouvrir un projet récent pour ouvrir le dernier projet ouvert. Ah, et assez bizarrement, ma couche de fichier temporaire n'a pas disparu. Alors ça, ça doit être un tout petit peu nouveau. Je m'attendais à ce qu'elle disparaisse. Alors, cette couche temporaire, comme je vous disais, elle est enregistrée nulle part. C'est un peu faux parce qu'en informatique, on ne peut pas enregistrer les choses nulle part. Même si c'est dans ma mémoire vive, c'est inscrit quelque part. Mais bon, cette couche, elle est enregistrée. Si je m'approche de cette couche pour regarder les informations. Ah si, vous voyez, elle est bien enregistrée quelque part dans ma mémoire, donc sur aucun de mes disques durs. Elle n'a pas disparu. Par contre, si elle avait eu du contenu, et bien le contenu aurait été enregistré nulle part. Perdu. A vie. Donc je vais vous montrer comment enregistrer cette couche. De manière, soit on fait clic droit, convertir cette couche en couche permanente. Donc en gros, l'enregistrer quelque part. Soit tout simplement, double cliquer sur la petite puce. Et là, on va pouvoir enregistrer cette couche avec tout ce qu'on a fait dessus. En choisissant le fichier qui nous intéresse, le type de fichier qui nous intéresse. Donc le geopackage, le shapefile qu'on vient de voir. Mais également, puisqu'on est là, on peut regarder que l'on peut exporter une couche QGIS en DXF. Si vous voulez, par exemple, importer ce que vous venez de faire dans Illustrator ou AutoCAD. Alors attention quand même. A ce que je sache, AutoCAD et Illustrator ne sont pas des logiciels du SIG. Donc vous allez perdre à peu près tout l'avantage du SIG par rapport à un dessin vectoriel classique. C'est que vous allez bien avoir la forme, enfin les formes. Mais vous allez perdre à la fois la capacité de reprojection de ces couches. Ce qui peut être embêtant si vous voulez ajouter des couches, d'autres couches par dessus. Bon, ça à la limite, ça va. Mais vous allez également perdre toutes les informations de ces couches. Donc on n'a pas encore vu ce qu'étaient les informations. Mais vous allez voir que c'est quand même l'avantage des SIG. C'est le I de SIG. Donc oublions AutoCAD, oublions Illustrator, oublions même Photoshop pour faire des cartes. Maintenant, on va faire des cartes avec QGIS. Vous allez voir que c'est bien, bien plus pratique. Ok, bon bref, cette couche temporaire, je vais faire un truc un peu bizarre. Je vais choisir Géopackage. Et ici, dans Nom de fichier, je vais venir chercher mon premier Géopackage. Celui sur lequel j'ai enregistré, je ne sais plus quoi, les surfaces, je crois. Je vais venir le choisir. Et je vais taper ici un autre nom, comme ma première couche temporaire enregistrée. Bon, normalement on ne met pas des noms si compliqués que ça et qui n'ont pas de sens, mais c'est pas grave. Et là, si vous faites OK, vous pourriez vous attendre à ce que ça écrase le fichier qu'on a enregistré juste avant. Et bien non, parce que les Géopackage, ça n'a pas tout à fait ce que je m'attendais à faire. On va faire autre chose, on va prendre par exemple notre carte du monde. Oh non, tiens, je vais tenter un truc. Je vais venir sélectionner la graisse. Alors dans QGIS, avec le clic gauche, si j'essaye de sélectionner la graisse, et bien je ne fais pas grand chose. Je suis en train de me déplacer dans mon espace de ma carte. Pour sélectionner, il va falloir que j'aille chercher un petit outil qui est ici, qui est l'outil de sélection des entités. Maintenant avec le clic gauche, je ne me déplace plus. Par contre, je viens sélectionner des formes. Et ici, j'ai la graisse. Et tiens, je vais sélectionner également la Turquie voisine. Et je vais faire clic droit. Exporter. Enregistrer les entités sous. Rechoisir mon Géopackage. Lui donner là le nom de Grèce plus Turquie. Et ici, je vais cliquer sur n'enregistrer que les entités sélectionnées. Donc je n'ai que deux entités sélectionnées, la Grèce et la Turquie. OK. Et là, si je fais OK. J'ai une troisième couche, une autre couleur aléatoire, qui ne contient que mes entités sélectionnées. OK. Je m'attendais à ce qu'ils me demandent autre chose. Mais ce n'est pas grave. On va regarder ce que ça fait. Je vais retourner à l'endroit où j'ai enregistré mes fichiers. J'ai mon premier Géopackage. Je vais prendre ce fichier. Et une autre manière d'ajouter un fichier dans QGIS, plutôt que de faire fichier ouvrir ou rajouter une nouvelle couche. On va pouvoir tout simplement venir glisser ce fichier, soit dans mon espace ici de la carte, soit directement dans mes couches. Et quand on ajoute un Géopackage dans un projet, on a cette petite fenêtre qui s'affiche. Et c'est juste pour vous dire que le Géopackage est un fichier qui peut contenir plusieurs couches. Waouh ! On retrouve bien ma première surface, qui était la première couche que j'ai créée dans mon Géopackage. Ma première couche temporaire que je suis venu ajouter à ce fichier. La carte du monde et la Grèce plus la Turquie, où je ne suis venu enregistrer que les entités sélectionnées. Et donc ici, je vais pouvoir sélectionner lequel de ces 4 là, je vais ajouter à ma composition QGIS. Lequel des 4, ou les 4, si je sélectionne tout. Et voilà, il commence à être un peu le bazar dans ma composition. Et il m'a rajouté ces 4 fichiers là. Ok, je voulais vous parler d'un dernier type de fichier, qui est le fichier spatialite. Mais j'ai l'impression qu'on a déjà vu pas mal de choses et que cette vidéo commence à être déjà un peu longue. Je referai une vidéo sur les bases de données dans QGIS. Mais en gros, spatialite, c'est un peu comme le Géopackage que l'on vient de voir. Sauf que le Géopackage, ce sont des fichiers. Alors que spatialite, ce sont des bases de données. Cette base de données a quand même quelques avantages que le Géopackage n'a pas. Ou une vraie fausse base de données, on expliquera ça plus tard. On a déjà ici pas mal de choses à digérer. Ou une autre question. Donc ... ... ...